Bonjour à tous, du soleil et de très forte chaleur au programme pour la moitié sud pour ce week-end. Alors c'est vrai que ce matin, comme les jours derniers également, on a ces nuages bas qui se sont formés près des côtes de la Manche. Vous voyez cette sublime photo ici en Bretagne, la brume qui recouvre aussi parfois la mer et envahit la côte. C'est lié à la différence de température justement entre la mer et les terres. Alors on le voit, les températures qui sont restées bien élevées la nuit dernière, nuit tropicale. C'est-à-dire que les températures ne sont pas descendues en dessous des 20 degrés. C'était le cas par exemple à Nice ou encore du côté de Nîmes. C'est l'anticyclone qui nous accompagne, qui va rester bien présent au moins jusqu'à mercredi prochain. Anticyclone des Açores, on le voit juste ici. Donc les pressions sont assez élevées sur le pays. Ça empêche donc les nuages de se former. Ça fait barrage aussi aux perturbations, ce qui explique donc ce plein soleil. C'est vrai que cet après-midi, on aura quelques nuages qui vont bourgeonner entre l'île de France, le nord-est, sans grandes conséquences. Et puis on attend aussi des orages en toute fin de journée du côté des Pyrénées. Mais ça c'est assez classique pour la saison. Les températures cet après-midi, ça pourrait baisser, c'est vrai, dans le nord-est sous les nuages. Par contre sur la moitié sud, on va gagner encore un petit degré par rapport à hier. 32 à Agen, à Toulouse, jusqu'à également 34 degrés à Perpignan. Et dans les plaines du Roussillon, ça pourrait monter jusqu'à 35, 36 degrés. Demain, donc toujours du soleil à votre réveil. Seulement ce voile d'altitude entre la Bretagne et la Méditerranée. Partout, ce sera très lumineux vraiment. Et puis dans l'après-midi, pas de grands changements. Du soleil vraiment partout, une évolution orageuse en montagne. Et attention à lundi suivi qui est très élevé. À cette période de l'année, je vous en reparlerai en détail ce soir. Les températures, alors c'est vrai que c'est assez contrasté entre l'extrême nord et le sud. 10 degrés à Lille où la nuit aura été bien dégagée. Et c'est vrai, 23 degrés encore pour la ville de Perpignan. Et puis dans l'après-midi, les températures continuent de monter sur la moitié sud. Encore 2 degrés de plus que par rapport à aujourd'hui. Et sur les régions centrales également, la chaleur va envahir la région centre. Ça va remonter un petit peu plus au nord également. Alors surtout lundi. Mais on attend 27 degrés demain après-midi. Et puis regardez, ensuite on va retrouver toujours du soleil pour la journée de lundi. La chaleur, comme je vous le disais, va continuer de progresser vers le nord. 30 degrés dans les rues de la capitale. Mardi, ce sera exactement la même journée. Et puis ensuite, on a de l'air beaucoup plus frais qui va envahir l'ensemble de la France. On va le voir ici avec l'animation. Cet air bleu ici qui va rentrer en contact avec de l'air très chaud. Et du coup, ça va nous donner des orages. Une vraie dégradation orageuse attendue entre mercredi et jeudi. Mais l'air va redevenir beaucoup plus respirable. Tout de suite, le journal. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501